Yako mon petit bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la vidéo Leur série se termine enfin Donc de base je fais une vidéo, leur série se termine enfin Qu'est-ce que c'est ? C'est une vidéo où je te présente les titres qui vont se terminer Par exemple là pour cette vidéo en janvier, février ou jusqu'à mi-mars De base c'est trois mois entiers mais là vu qu'il y a eu les fêtes et donc les maisons d'édition étaient en pause Et bien il n'y a pas beaucoup d'informations au niveau des sorties pour le mois de mars Et je te ferai une vidéo avec fin mars, avril et mai du coup pour te présenter ça Donc de base dans ces vidéos là tu retrouves les noms des titres des mangas qui se terminent dans ces trois mois là Et qui m'intéressent Je ne vais pas te parler de titres qui vont se terminer et que je ne lirai jamais ou qui ne m'intéressent pas actuellement Donc ça c'est vraiment à prendre en compte, je ne te dis pas du tout toutes les séries qui se terminent Par exemple pendant le mois de janvier C'est là où il faut vraiment faire attention à ça parce que voilà Il y a des titres que moi je ne lirai probablement jamais Et donc forcément je ne vais pas t'en parler dans cette vidéo La différence par rapport à l'an dernier c'est que j'ai envie de fusionner Alors il faudra voir par rapport au temps des vidéos Est-ce que tu trouveras ça trop long ou tu préfères que ça... enfin Est-ce que tu trouves ça pas trop long et donc je peux faire les deux en même temps ou je fais ça en deux fois Quitte à ce que tu aies une vidéo le matin et une vidéo l'après-midi sur la même journée avec les deux thèmes Et en fait je pensais sinon fusionner dans cette vidéo avec les séries qui commencent pendant ces trois prochains mois Et qui aussi m'intéressent Bien entendu tu le sais je lis un manga quand il se termine Donc c'est juste en fait l'information pour les séries qui commencent et qui m'intéressent Que tu saches que bah voilà par exemple si un manga est en quatre tomes Quand le quatrième tome sortira tu peux être sûr que je te présenterai le plus rapidement possible Donc là par exemple on va avoir un exemple tout bateau Mais le 23 janvier on a le manga La Maison du Soleil qui est en 13 tomes qui va sortir Et donc tu peux te dire qu'après le 25 tu peux être sûr de retrouver très rapidement Et ça il suffit de me suivre sur les réseaux sociaux surtout 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 sur Instagram Et sinon tu me poses une question voilà si t'as vu que bah voilà le manga La Maison du Soleil m'intéressait Que tu veux savoir où j'en suis et à peu près quand on devrait sortir la vidéo Bah je t'invite tout simplement à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à me poser la question en messages privés A savoir que les messages privés par contre sur Facebook sont de plus en plus galères Voilà je tiens à préciser parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont gueulé parce que j'avais pas répondu J'avais juste pas eu la notification quand il y avait eu un message privé Mais de toute façon aussi tu peux très régulièrement avoir la date au niveau de la présentation d'un manga Dans la vidéo planning qui sort le premier de chaque mois Mais là par exemple pour La Maison du Soleil et tous les titres qui se terminaient en fin de mois Comme j'ai quatre séries qui se terminent en fin de mois Je n'ai pas mis de date dans la vidéo planning parce que je ne savais pas du tout dans quel ordre j'allais pouvoir faire les vidéos Mais d'habitude je prévois à peu près le coup Donc je tiens à préciser bien entendu que comme celle-ci est le premier essai pour cette fusion en fait des deux catégories de vidéos N'hésite pas à me dire si tu préfères vraiment que je sépare les deux Je te mettrai un sondage en I N'hésite pas à me dire si tu préfères que je sépare les deux Et quitte à ce que tu aies deux vidéos la même journée, une le matin et une le soir Ou est-ce que je fusionne les deux et puis je te mets un timer au tout début de vidéo Et comme ça tu sais s'il y a une partie qui t'intéresse ou pas Et même si la vidéo est trop longue pour toi tu peux revenir le lendemain ou quelques temps après Visionner la deuxième partie bien entendu On va attaquer avec les séries qui se terminent Et il faut savoir que je filme ça le 8 janvier Et là je suis en train de me marrer parce qu'il y a un truc en fait qui s'est terminé hier J'ai pas pu filmer, je voulais filmer hier pour que tu aies la vidéo plus tôt Mais j'ai eu un petit problème hier donc voilà Donc si tu m'as regardé comme ça c'est tout simplement que je relis mes notes Je n'arrive pas à tout retenir comme ça par coeur Donc le 7 janvier est sorti le dernier tome du manga Encore une nuit blanche C'est un manga donc en 3 tomes des éditions Bozo Et c'est un manga H-Procio 16 ans et plus Par contre ce manga là je ne te le présenterai pas rapidement Parce que tout simplement au niveau du résumé le thème colle avec la collection Halloween Donc j'ai préféré le garder pour te présenter aussi des Yaoi pour Halloween Car j'ai fait vraiment très 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 attention cette fois-ci Pour que Halloween, enfin octobre 2019 Tu aies aussi des vidéos Yaoi parce que ça fait 2 ans que je fais mes vidéos Tout le mois d'octobre avec Halloween Et que ça fait 2 ans que je ne te présente aucun titre Halloweenesque en Yaoi Et là j'ai vraiment fait attention à garder tous ces titres là Donc Encore une nuit blanche Il s'est terminé hier pour moi Donc le 7 Et je ne te le présenterai pas avant le mois d'octobre Mais au moins tu le sais Ensuite on va avoir donc le fameux manga Qui sort le 23 janvier Qui est La Maison du Soleil C'est un manga en 3 tomes des éditions Pika Et c'est un shoujo qui est H-Pensier aux 12 ans et plus Donc ça c'est un manga qui me fait de l'oeil depuis la sortie du premier tome Surtout que mon ami Dragmar Je te mets bien entendu le lien à sa chaîne en barre d'info On avait parlé Il me semble qu'il adore cette série Je crois même qu'il la sur-kiffe A vérifier avec lui Mais il me semble qu'il adore cette série Donc forcément vu que j'en entends assez régulièrement parler Même sur d'autres chaînes manga C'est vrai que c'est un manga qui m'intéresse depuis un petit moment Et donc là j'ai vraiment très très hâte de pouvoir le lire On va avoir donc 2 séries qui se terminent pour le 24 Un Yaoi et un Seinen Donc pour ce qui est du Seinen Nous sommes avec le manga Ten Akon Qui est un manga en 6 tomes des éditions Taifu Et nous sommes sur un manga H-Rossier aux 16 ans et plus Ce manga ça fait une éternité que j'ai envie de le lire Parce que déjà il m'intéressait dès la sortie du tome 1 Et je te mets la date à côté Et surtout il faut savoir que la sortie du dernier volume A été plus que repoussée Je crois, si je dis pas de bêtises Que le dernier volume aurait dû sortir déjà en octobre 2018 On s'en va en janvier 2019, tout va bien Voilà Donc j'ai vraiment très très hâte Même si ça m'a un petit peu refroidi au niveau de ma lecture On va donc continuer avec la deuxième sortie du 24 janvier Et on va être avec le manga Bloody Delincant Girl Chen So J'espère que j'ai bien prononcé cette fois-ci C'est un manga en 13 tomes des éditions Akata dans leur collection What the fuck ? C'est un seinen qui est âge conseillé aux 14 ans et plus Et public averti car il y a pas mal apparemment de scènes assez corps Pour ce qui est de ce manga là aussi Un peu comme encore une nuit blanche Ce manga là je me le garde sous le coude Pour te le présenter plus pour la période octobre Même si je pense même qu'il sortira fin septembre Parce que je vais essayer de faire un petit peu plus côté Halloweenesque cette année Et donc ce manga là je ne vais absolument pas te le présenter Ni en janvier ni même en février Car je me le mets de côté pour faire un bilan manga de cette série Pour dans la collection Halloween Je sais ça peut des fois déplaire Surtout qu'il y a quand même quasiment 10 mois à attendre Mais je trouve qu'il collera parfaitement à une collection Halloween Plutôt que de le présenter maintenant Et là j'ai plus envie Même si on est déjà que le 8 janvier J'ai plus envie de mangas d'amour Vu que je vais déjà commencer prochainement à lire les mangas que je présenterai en février Pour la collection Love Love Challenge Plutôt que de te présenter un manga assez gore, violent et what the fuck Et donc pour terminer on va terminer avec un hentai On va donc parler du manga qui sort le 25 janvier Et c'est le manga Misanu Un manga en 5 tomes 10 éditions Taifu Et donc c'est un hentai H-Mosier 18+, si je ne dis pas de bêtises Je ne l'ai pas noté Donc toujours est-il en ce qui concerne ce manga Pareil ça fait une éternité qui m'intéresse Parce que j'ai acheté le premier tome quasiment une semaine après sa sortie en France Et que le tome 5 pareil a été repoussé Si je ne dis pas de bêtises Là aussi il aurait dû sortir vers fin octobre voire début novembre Mais on a eu encore une fois des repoussements au niveau des dates Et peut-être qu'on va l'avoir enfin en fin janvier J'ai vraiment très hâte de le lire et de te le présenter Par contre celui-ci j'essaierai de te le présenter très rapidement Et si tout va bien je te le présenterai même en tant que hentai du début du mois de février Nous allons donc passer maintenant au mois de février Et on va voir la série How You Alice Une série en 12 tomes d'édition casée C'est un shonen et la série est âge concillée aux 12 ans et plus Il faut donc savoir que ce manga sera hélas présenté en fin de mois de février Malgré le fait qu'il se termine le 6 Tout simplement parce que je le redis au cas où Mais du 1er au 14 février Je ne te présenterai que des mangas sur le thème amour Que ce soit du shoujo, du josei, du yaoi Peut-être même du yuri ou alors du hentai Mais surtout pas de shonen ou de senni Ça ce sera pour la fin du mois plutôt qu'au tout début du mois Donc le manga How You Alice Même si je t'avoue qu'il irait très très bien dans une collection Halloween Je trouve que le côté halloweenesque est très discret au niveau des informations et du résumé Donc finalement et j'ai quand même envie de le lire assez rapidement Donc je te le présenterai Pareil le 7 février nous avons le manga Im Great Priced Imhotep Je suis désolée si j'ai décorché le nom Le manga Im tout simplement C'est un manga donc en 11 tomes C'est un shonen Je ne sais plus du tout de quelle édition Je ne l'ai pas noté Génial Et qui est un manga H.C.I.D. 10 ans et plus de toute façon tu auras vu à côté sur l'illustration de quelle maison d'édition il est Donc en ce qui concerne ce manga pareil Malgré le fait qu'il sorte le 7 février Il sera présenté juste sur la deuxième partie du mois de février Mais ne t'inquiète pas vraiment Dès le 16 février Tu auras quasiment tout ce genre de titres là Qui se termine avant la Saint-Valent On va donc continuer avec les 3 sorties du 14 février Bah oui bien sûr Autant jouer le truc jusqu'au bout Donc on va voir 3 sorties le 14 février Et bien entendu je te les présente la semaine après quasiment Surtout qu'il y a des titres qui sont très très courts Donc ça sera très rapide à te présenter On va d'abord avoir Moving Ford World Qui est en 11 tomes des éditions Akata c'est un shoujo âge conseillé aux 12 ans et plus On va avoir aussi le 14 février Bye Bye Liberty Qui est un manga en 4 tomes shoujo Des éditions Kurokawa Et qui est âge conseillé aux 12 ans et plus Celui-ci crois-moi je l'attends avec très 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 grande impatience Parce que la date du sortie du tome 1 Date il y a vraiment pas mal de temps Et j'ai vraiment eu J'ai acheté le tome 1 en sachant En me disant bah voilà il est en 4 tomes Ça va être très rapide Ouais ou pas en fait Ou pas ça a vraiment mis beaucoup de temps On va donc continuer avec un manga des éditions Akata Et je t'avoue directement que je vais le demander en partenariat C'est un one shot Donc au final j'essaierai quand même de te le présenter le jour même Le 14 février voire même peut-être le 13 Selon comment Akata me l'envoie C'est un manga donc en 12 tomes C'est un shoujo et c'est le manga Le secret de l'amitié C'est un manga qui me fait de l'oeil depuis qu'ils ont annoncé sa sortie Et c'est un manga qui m'intéresse vraiment beaucoup beaucoup Parce que j'ai l'impression de voir en lisant le résumé Une de mes relations d'amitié avec une de mes meilleures copines-filles Donc franchement j'ai juste hâte c'est de le lire Après les 3 sorties de la Saint Valentin La prochaine sortie pour moi sera le 20 février Et nous sommes avec le manga To Close To Me Un manga en 9 tomes des éditions Picard C'est un shoujo âge conseillé aux 12 ans et plus En ce qui concerne ce manga je dois t'avouer que ce n'est pas vraiment dans la liste Le manga où j'attendais le plus avec impatience J'avais hâte qu'il se termine Mais tu vois c'est pas par exemple comme La Maison du Soleil Ou Moving Forward ou même I.M. Que j'attendais vraiment avec une très très grande impatience Ou même Bye Bye Liberty Où j'attendais vraiment avec une très très grande impatience Que cette série se termine Celle-ci elle se terminait quand elle se terminait Et puis je la lirai quand elle se terminera Voilà soyons honnêtes Mais j'ai quand même hâte de voir ce qu'elle peut valoir Surtout qu'on m'a fait des retours En me disant que ça ressemblait à une autre série Qui est actuellement aussi en train de sortir Donc j'ai hâte aussi de le lire quand même par curiosité On attaque avec la sortie du 21 février Qui est donc la dernière sortie pour moi qui m'intéresse Ce manga est un one shot Donc je le classe dans les sorties Et non pas dans les entrées tu vois Parce que il est à peine rentré qu'il est ressorti Ça toujours est dit qu'on est avec donc le manga Neige d'amour La légende de Yuki Onna C'est un CNN H concierge aux 14 ans et plus Et on est avec une maison d'édition Que je ne connais pas encore Parce que je n'ai pas encore acheté de manga chez The C'est la maison d'édition Château Château Et donc c'est un manga qui m'intéresse fortement Par contre la seule question Que je me pose Et donc qui pourrait influencer Le fait que je n'achète pas cette série J'ai eu l'impression en voyant une ou deux planches Apparaître sur internet Qu'il n'y avait pas de texte Si c'est une série vraiment où tu n'as que des images Et tu n'as aucun texte Là par contre je ne l'achèterai pas Soyons clairs et nets Parce que les genres de manga Il y avait une histoire aussi Un manga avec un dinosaure Je crois que c'était Gon Le nom du manga S'il n'y a pas de texte Moi personnellement je ne me vois pas acheter un livre Juste pour voir des images Soyons honnêtes Mais par contre s'il y a du texte Il y a du dialogue Même s'il n'y a pas forcément des masses de dialogue dedans Je le lirai et je l'achèterai Voilà je tiens à préciser Juste parce que moi j'ai vu deux planches seulement Et les deux planches Il n'y avait rien du tout au niveau texte Donc je préfère prévenir Pour terminer Côté sortie manga Il n'y a qu'une seule sortie Donc que j'ai pour début mars C'est celle du 14 mars Et on est avec le manga Celle que je suis Mais je vais t'en reparler Dans les séries Qui vont commencer en début d'année Juste après Donc je n'en dis pas plus On attaque donc la partie Des séries Qui vont commencer Dans les trois mois Qui arrivent On va commencer Avec la sortie Donc du 2 janvier Bah ouais Donc on est avec le manga Dilemme De Toki C'est un manga en trois tomes Des éditions Glena C'est un shonen Achanciller Aux 12 ans et plus Et c'est un manga Qui a l'air vraiment Très 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 intéressant Au niveau de son scénario Et si tu n'as pas encore lu Le résumé de ce manga Je t'invite fortement A aller le lire Car il pourrait peut-être T'intéresser En tout cas moi J'essaierai au maximum De le mettre en avant Sur les réseaux sociaux Et même sur Youtube Quand je ferai sa présentation Parce que c'est vraiment L'un des titres Qui est annoncé Au niveau sortie Dans cette liste Qui m'intéresse le plus Ensuite le 9 Donc demain pour moi On va avoir The World Best Boyfriend Qui est un manga En 7 tomes Et je crois que Les 2 premiers tomes Sortent en même temps Donc Donc c'est un shoujo Des éditions Soleil Et H conseillé Aux 12 ans et plus Donc c'est un manga Voilà que j'achèterai Je pense que je vais Me faire un extrait manga J'achète ou pas Avec ce titre Comme avec Dilemme S'il y est A la boutique Où je vais Quand je fais mes extraits manga Mais vraiment Ce sont 2 titres Qui m'intéressent Ensuite On passe à la sortie Du 16 janvier Et on va être Avec le manga Jagan Je sais pas trop Comment pour le prononcer Donc c'est un CNN Des éditions Kaze C'est un manga H conseillé Aux 14 ans et plus Terminé Donc le mois de janvier En série Qui commence Il va avoir le manga Justement Celle que je suis Un manga en 2 tomes Des éditions Akata Et c'est un shoujo H conseillé Aux 14 ans et plus Donc le tome 1 Sort le 10 janvier Et le tome 2 Donc sort le 14 mars C'est donc un manga En 2 tomes Et c'est un manga Qui m'intéresse énormément Car je crois Qu'il parle Si je dis pas de bêtises D'une personne En parcours tranchant Donc le 1er février On va avoir La sortie en simultané Des 2 tomes De la série Car c'est une série En 2 tomes Et la série S'appelle Mon ex Donc voilà Je trouvais ça Plutôt fun C'est un shoujo Des éditions Kana Aux conseillé Aux 12 ans et plus Et voilà Le scénario avait l'air Plutôt intéressant Le titre m'a interpellé Je trouvais ça Plutôt fun Je me suis dit Pourquoi pas Et puis voilà En 2 tomes Donc bien entendu Comme c'est un manga Qui sort le 1er février Je te le présenterai Donc dans la partie Love Love Challenge Donc avant le 14 février Je ferai le plus rapidement possible Pour te le présenter Mais voilà Ça sera pas le 2 Ça sera sûrement pas le 3 Voilà Vise plutôt 4 et 5 Ça pourrait être plutôt pas mal déjà Ensuite On va avoir le 6 février Le manga Switch Love C'est une série Qui sera terminée En 4 tomes Et nous sommes sur un show Des éditions Dès le court tombe cam Donc voilà En ce qui concerne ce manga Il a l'air aussi assez intéressant Donc pourquoi pas Nous allons continuer Avec une 2ème sortie Qui sort le 6 février Et c'est Love and Retreat Retreat Je sais pas comment on prononce Je suis désolée Je te l'affiche De toute façon à côté C'est un show show Des éditions Soleil Il est H conseillé Aux 12 ans les plus On va donc terminer Pour le mois de février Avec une sortie Du 15 février Et nous sommes avec Rania Crimson Vous pouvez pas faire des titres Plus Samson Déconner Maison d'édition Bref C'est un manga des éditions Donc Kana Et c'est un shonen H conseillé Aux 12 ans et plus Voilà On va donc attaquer Avec le mois de mars Et là il va y avoir Que 2 sorties Mais comme on est sur Le mois de mars En fait On s'arrête au 15 Il n'y a que 2 titres Qui vont commencer en mars Qui m'intéresse Pour l'instant On va avoir d'abord Le manga Romeo Versus Romeo pardon Versus Juliette Si ça se dit pas Comme ça de base Là bas Mais bref Toujours est-il Romeo Et Juliette C'est un shonen Des éditions Pika H conseillé Aux 12 ans et plus Alors on est absolument Pas apparemment Sur le scénario De Romeo et Juliette Comme on connait Le grand classique machin C'est d'autres personnages D'autres comteses Qui s'appellent Romeo et Juliette Alors après Est-ce qu'il n'y aura pas Des similitudes Avec Romeo et Juliette Ça reste à voir Personnellement J'ai des doutes Qu'on n'ait pas Des similitudes Et je t'avoue Que ce manga J'y vais à reculons J'attends de voir Ce qu'il vaut J'attends de voir Le nombre de tomes Parce que je ne sais plus S'il y a le nombre De tomes total Mais toujours est-il Que voilà Donc celui-ci Franchement celui-ci Je vais me faire Un extrait manga Avant d'acheter Le premier tome Parce que je me méfie Réellement Ensuite pour terminer Le mois de mars Nous avons la sortie Du 7 mars Donc le lendemain On a Magus Of The Librairie Qui est un manga Des éditions Kihun Et c'est un shonen Et j'ai oublié De noter L'âge Bravo Ibi Bref Toujours est-il Que donc ce manga Là par contre M'intéresse énormément Et j'ai vraiment Très très hâte C'est de le lire Voilà Cette vidéo est donc A besoin de terminer J'espère de tout Mon cœur qu'elle t'aura plu N'hésite surtout pas vraiment Et j'ai vraiment besoin De le savoir Si tu préfères que je fasse Une vidéo spéciale série Qui se termine Et une vidéo spéciale série Qui commence Ou si comme aujourd'hui Je fais une seule Unique vidéo Ce qui peut être Plutôt pas mal Après je le redis Si je sépare les deux Il y aura une vidéo Le matin à 10h Et l'autre à 17h Donc au final Voilà C'est vraiment Un choix très 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 compliqué à faire Et au final Ça va vraiment Te changer complètement La vie Si tu choisis L'un ou l'autre Mais vraiment Choisis ce que toi Tu veux Et moi ça me dérange Assezment pas De faire ça en deux fois Au final Comme tu le vois Là je le filme en une seule fois J'ai juste à filmer Une intro Et une outro Différente Pour faire les deux vidéos Et puis bah ça Donc ne t'inquiète pas Au niveau de moi Du travail que ça m'apporte Parce que ça m'apporte Quasiment rien au niveau Différences Voilà je tiens à le préciser Au cas où Parce que je sais que vous êtes Très 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 mignons Faites vraiment attention A moi A mon état santé Au fait que je fasse Beaucoup de vidéos Etc Donc ne vous inquiétez pas Pour ça J'espère donc Que cette vidéo T'aura plu Sur ce je te retrouve Très vite pour une nouvelle aventure Je te fais d'énormes bisous Et je te retrouve bientôt Bye